Mesdames, Messieurs, Amis internautes, bonjour. Bienvenue à ce titrologue de ce lundi 17 août 2020. 40e jour du décès de Gonkouli Bali, le chef de l'État pris part à la cérémonie de prière, nous dit Fraternité Matin à sa une. En cette circonstance, comme le recommandent les préceptes islamiques, les imams à la demande de la famille du défunt, 40 jours après l'inhumation, réunissent parents, amis, connaissances et proches pour implorer Dieu afin qu'ils acceptent dans son royaume sélecte l'illustre disparu. Le compte rendu à lire dans Fraternité Matin. Manifestation de rue, le gouvernement, les chefs de communauté et des élus condamnent, titre le journal Le Jour Plus. Selon Mamadou Touré, l'opposition cherche des prétextes pour ne pas aller aux élections. L'opposition veut instaurer le chaos et ça ne passera pas. De son côté, le sénateur Paulin Alomo affirme que Bédier a brisé tout ce qui est cher à Oufouet-Boigny. Les détails dans Le Jour Plus. Nous avons grandi ensemble et nous évoluons toujours ensemble, main dans la main, toujours aussi proches et encore plus innovants, pour vous faire profiter ainsi qu'à vos projets à toute la Côte d'Ivoire, des meilleures avancées technologiques, pour une meilleure qualité de service. Banque populaire, partout proche de vous. Crise autour du troisième mandat de Ouattara, Martin Bleu persiste et signe. Ouattara n'est pas éligible, peut-on lire à la une du journal Le Nouveau Réveil. Selon le professeur de droit, le principe de non-rétroactivité ne joue qu'à l'égard de la règle nouvelle. L'opposition condamne et accuse. Le pouvoir a créé des conditions d'extrême tension. Bilan, 12 morts, des blessés et des interpellés. Les explications dans Le Nouveau Réveil. Le titre log pour aujourd'hui s'est terminé. Retrouvez tous vos journaux en ligne via la plateforme monkiosque.com Merci de votre aimable attention et à demain.